C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce soir à la veille du congrès du Rassemblement National qui se tient ce week-end à Perpignan. Le parti se réunit après des régionales qui, on le sait, ont tourné au fiasco. Aucune région remportée par l'URN, aucun département non plus. Le parti a perdu un tiers de ses élus. C'est clairement un échec pour vous, on est d'accord ? Oui, c'est certainement un échec. La vie est constellée d'échecs et de succès. et successif. L'échec ne doit pas décourager. Il devrait donner plus de résolution et de courage. Il est imputable à qui cet échec ? Il est imputable, je pense, à une certaine erreur de ligne. Je pense que le Front National avait une qualité qui était reconnue par tous, de courage, de droiture, de prévision aussi. Et cette ligne a été progressivement amaudiée par un rapprochement avec le parti républicain, avec le système. On a essayé de se faire admettre alors qu'on a été combattus férocement. Mais tout ça, c'est votre fille qui l'a fait ? Oui, mais ça, ma fille est une personnalité politique qui est différente de la mienne. Il n'y a pas d'interférence dans ce domaine. Mais vous dites quand même qu'elle s'est... Bien sûr, chacun a sa personnalité, mais vous trouvez qu'elle s'est trop normalisée, Marine Le Pen. Vous parlez même de déleupénisation. La stratégie de dédiabolisation du parti est pointée du doigt. Oui, j'ai contesté la politique de dédiabolisation, considérant que le diabolisme était plutôt le fait de nos adversaires que le nôtre. Et que par conséquent, nous n'avions pas à nous dédiaboliser, compte tenu du fait que nous étions nous la vertu et eux le diable. Vous avez déclaré, Jean-Marie Le Pen, qu'il fallait une reprise de la virilité, de la netteté des positions du RN. Donc vous dites aujourd'hui à votre fille, pour que sa marche soit plus virile ? Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce qu'elle doit changer dans son discours concrètement ? Vous savez, la nature a confié à la femme le mérite et la grâce de faire naître les enfants et de les élever. Et à l'homme, la tâche de les défendre. Et la virilité, c'est l'aptitude à la mission de défense qui est celle de l'homme. La défense du foyer, de ses enfants, de son avenir. Si je résume, la femme doit rester à la maison. Elle n'est pas faite pour être à la tête d'un parti. Non, non. Je pense que les femmes ont toutes les qualités possibles. Je les ai montrées. Mais il me semble qu'elles en ont une essentielle, qui est d'assurer la transmission de la vie, qui est la principale. Mais pas la transmission des pensées. Mais aussi, bien sûr. Elles ont un esprit, elles ont une âme. Elles l'ont montré tout au long de notre histoire. Mais cela étant, je pense qu'il y a une différenciation très nette entre les sexes. Je suis contre le mélange. Et la virilité, pour moi, c'est l'aptitude à assumer une mission fondamentale de défense, sans franfreluche, sans affutio. Voilà, clairement. Vous avez conscience que ce n'est pas très dans l'air du temps, ce que vous nous dites là, ce soir, Jean-Marie Le Pen. Vous préféreriez un homme, donc, à la tête du Rassemblement national, aujourd'hui ? Non, je ne l'ai pas dit ça. Ça ne me gêne pas. Il y a des femmes qui ont des qualités viriles, et des hommes qui ont des défauts féminins. Bon. Pourtant, vous, quand vous étiez à la tête du parti, vous aviez un discours plus viril, plutôt viril. C'est le terme que vous employez. Mais vous aussi, vous aviez un plafond de verre, Jean-Marie Le Pen. Ça veut dire quoi, un plafond de verre ? Ça veut dire, c'est la limite que mettent vos adversaires à votre légitime ambition. Ça se brise, les plafonds de verre. Ça se brise sous la force et avec l'appui du peuple. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec votre analyse. Robert Ménard, par exemple, le maire de Béziers, il dit que le parti, plutôt que de se replier sur ses fondamentaux, il doit au contraire rassurer les Français qui ne votent pas encore pour le RN. Vous n'y croyez pas ? Je crois au contraire que c'est en revenant à ses fondamentaux qu'il peut les rassurer, car compte tenu des dangers imminents qui nous menacent, je pense que le peuple a besoin d'être défendu et qu'il fera confiance à ceux qui sont capables de le faire. Et ceux-là ne sont pas des mixtes, des danseurs. Ce sont des combattants. À la vérité, l'image la plus évidente de la vérité, c'est le soldat. C'est celui qui combat, qui risque du sacrifice suprême. Bon, Jean-Marie Le Pen, depuis quelques mois, vous savez qu'un duel s'est installé, ou en tout cas veut s'installer Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen, au second tour, est-ce qu'elle peut gagner ? Ce n'est pas probable, mais c'est possible. Et en effet, le phénomène principal sera un phénomène de rejet. Il faudra savoir si le rejet de Marine Le Pen est moins fort que le rejet de Macron. Moi, je crois que le rejet de Macron sera plus fort et que Marine Le Pen a une possibilité d'accéder à la présidence de la République avec ceux qui sont capables de l'aider, c'est-à-dire tous les Français qui sont imbus de la grandeur de la France et de son service. Voilà ce que je crois être l'avenir, la chance. Si nous ne faisons pas cela, alors là, tout est à craindre. Mais vous pensez qu'il y aura un jour un président du Rassemblement National à l'Élysée ? Pourquoi pas que ce soit du Rassemblement National, du Front National ? Le moment que ce soit un national, un patriote désireux de servir la France et le peuple français et son avenir, je suis prêt à le soutenir. Voilà, pas de problème. Il y en a un qui pourrait franchir le pas et se présenter en 2022. On en parle beaucoup en ce moment, c'est le polémiste Éric Zemmour. Vous en pensez quoi, Jean-Marie Le Pen, de cette éventuelle candidature ? Écoutez, j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour Zemmour. Cela étant, comme vous l'avez dit, c'est un polémiste. Ce n'est pas une fonction qui, en principe, prédispose au rassemblement des Français. Il faut des polémistes pour dénoncer les faiblesses, pour fustiger les faibles et les criminels. Mais il faut aussi des gens capables de les rassurer, de les rassembler et dispenser un amour qui n'est pas exclusif, d'ailleurs, de la discipline de vie. Si je conclue notre discussion ce soir sur Europe 1, Marine Le Pen, est-elle encore le bon pilote pour le RN ? C'est elle qui est en place. Bien sûr. Et elle va être réélue puisqu'elle est la seule candidate. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est en place. Elle représente pour l'instant la chance des nationaux. et quelles que soient les réserves que l'on puisse avoir, chacun peut en avoir, c'est normal à l'égard de l'action de quiconque. Eh bien, c'est elle, pour l'instant, qui représente la chance des nationaux contre Macron et la capacité de le vaincre. Et vous ne préféreriez pas que ce soit votre petite fille, Marion Maréchal ? On sait que vous êtes proche d'elle. Elle s'est retirée de la vie politique active, mais est-ce que vous pensez qu'elle incarne davantage l'avenir du RN ? Mais Marion est un personnage très important, très attractif. J'ai beaucoup de sympathie, d'amour pour ma petite fille, mais de respect pour ses qualités personnelles, ses qualités politiques. Mais elle n'est pas sur la ligne de départ. Par conséquent, je ne me détermine pas par rapport à Marion. Mais elle serait suffisamment virile, Marion Maréchal ? Je ne sais pas, on en verra bien, quand elle viendrait, si elle venait un jour à prendre des responsabilités, avec un programme qui, lui, serait clairement déterminant de ce qu'elle souhaite faire et des qualités qu'elle va mettre à leur disposition. Bien, je vous remercie, Jean-Marie Le Pen, d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir, à la veille de l'ouverture du Congrès du Rassemblement National à Perpignan. Merci. Au revoir, Europe. Au revoir, Europe.